on a tout dit encore une fois un flash spécial pour parler cette fois du faux clash entre Chrissy et Shannon je vous fais ça la nuit même de la sortie du bail vous allez entendre les grillons bon c'est l'ambiance de la Martinique vous savez déjà j'espère que vous allez m'excuser pour le bruit ambiant demain je n'aurai pas le temps j'ai deux vidéos avec des artistes à faire donc je vous fais ça direct à chaud pour résumer un peu je vais pas vous résumer toute l'histoire n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente sur le sujet donc Chrissy et Shannon se sont échangés des pics sur les réseaux sociaux durant le mois de décembre ça a résulté sur deux clashs d'une minute chacun qui sont sortis sur instagram qui sont respectivement petit cone et aussi paypal donc voilà on a fait le sondage sur mes réseaux sociaux instagram twitter et ensuite sur Martinique première et c'est Shannon qui a gagné sur les trois sondages donc Shannon a été gagnant du faux clash on va dire du coup n'hésitez d'ailleurs pas à regarder mon émission sur Martinique première tous les vendredis soir à partir de 20 heures après le journal petite pub Yes Mathis c'est Speck Saeki FBB sur Martinique la première on est reparti en 2021 avec FunSystem le plein d'obrenu, le plein d'old school, le plein de bad truth, gone ! fin de la page de pub et du coup on revient pour parler du fait que en janvier on est appris que c'était un faux clash donc jeudi appris que c'était un faux clash mais dès le premier jour il y avait déjà des suspicions tout le monde avait déjà vu les vidéos du clip du tournage etc etc mais voilà on nous avait assuré que c'était pas du fake donc on était parti sur le fait que c'était du vrai pour vous replonger dans le truc donc pendant le mois de janvier Chrissy avait posté une vidéo de Shannon en train de danser sur son son de Chrissy donc et bon on m'avait envoyé ça j'avais pas spécialement heureusement que je tweet tout ce que je... toutes mes pensées je les tweet on a quelqu'un avait dit Speck t'as pas vu que Chrissy a posté le truc de Shannon une vidéo de Shannon en train de danser et moi j'ai répondu oui j'ai vu mais on est en 2021 c'est bon le bail est terminé on va pas trop... et puis le geysio ça 150 000 ans donc voilà ça s'est passé ensuite là elle a remis une image du coup de Shannon sur une tête de marionnette donc pour jouer encore sur son son marionnette et encore une fois j'allais même pas tilter dessus machin j'ai vu je me suis dit ok sauf que Shannon a fait une story encore une fois où elle tag Chrissy ou elle l'insulte alors imbécile t'es où viens me voir machin etc etc et elle l'a fait elle a lancé un live donc moi je foule au Shannon sur instagram depuis très très longtemps tu vois pas depuis le clash donc je suis allé sur le live et je lui ai dit je sais plus j'ai répondu un truc drôle sur la ah oui je lui ai dit encore toi qui fout le bordel et tu vois elle m'a répondu en live donc je l'ai appelé sur le live on a parlé de sa machin et elle a dit euh et je lui ai dit ouais faites la soit vous relancez un clash soit vous faites la paix machin etc etc et c'est là qu'elle me dit ouais euh d'abord elle m'a dit appelle Chrissy je lui ai dit mais moi je connais pas Chrissy qu'est-ce que tu me dis là machin et euh je lui ai dit toi vas-y appelle là et là effectivement peut-être quelques minutes après elles étaient en live ensemble en train de se disputer et du coup tu vois je me demande comment elle aurait tourné le truc du coup sans le s'il y avait pas eu le toi appelle là non vas-y appelle là bon bref on ne saura jamais euh et au final après ce live où elle se dispute ou elle se menace etc machin le clip du son euh en featuring euh de Chrissy et Shannon en featuring Queens est sorti bon voilà en résumé c'est le scénario de faux clash basique c'est à peu près la même chose qui s'était passé avec euh Yongcheng et YOLO euh euh est-ce que je peux donner mon vrai avis est-ce que vous m'autorisez can I kick it yes you can comme on dit est-ce que can I spit some real shit en vrai moi je trouve ça un peu nul c'est à dire pourquoi nul je parle pas du son ou quoi ou qu'est-ce le son je l'ai pas vraiment vraiment écouté j'ai écouté vite fait il y a trois sons en eux voilà c'est à leur niveau respectif tu vois c'est pas c'est pas le clip est beau en tout cas euh pourquoi on dit que je trouve ça nul ? alors déjà en vrai euh la tactique en elle-même voilà les faux clashs ce qui me dérange avec l'idée de faire un faux clash c'est que euh le clash c'est une discipline à parent-share de la musique urbaine aux Antilles on a du mal à l'accepter en vrai tu vois c'est à chaque fois j'explique ça aux gens j'ai dit putain les gars euh euh aux States en Jamaïque en France partout tu vois les clashs c'est une manière de générer de l'émulation de faire du business de créer ton buzz et ensuite de surfer dessus à dessus après sur le respect que t'as gagné sur le clash machin mais maintenant tout au tout dès qu'il y a un clash dès qu'il y a un clash tout le monde dit c'est un faux clash c'est un faux clash les gens pensent que Boubaï Kari c'est un faux clash les gens pensaient que Matei Wilde c'était un faux clash il y a eu le bain et Josie et euh euh Marocole euh euh là il y a deux semaines les gens pensaient que c'était un faux clash tu vois et toi en tant que média entre guillemets tu te retrouves pour expliquer aux gens non mais les gars il n'y a pas vraiment de faux clash dans la musique urbaine c'est à dire que si là je vous demande de me citer trois faux clashs vous pouvez pas parce que c'est super rare les faux les il y a des clashs où les gens se réconcilient après mais pas en tirer sur un faux clash ça n'existe pas par exemple en mode c'est tout le temps LGTJ en mode c'est un faux clash parce qu'ils ont sorti un feat après je leur dis les gars je me suis retrouvé après avoir à la volga ou tout tout bas avec des gens qui étaient très très sérieux sur ces clashs là qui n'étaient pas du tout en mode ils sont en train de rigoler tu vois donc c'est ce qui me dérange c'est que tu te retrouves dans une situation où tu expliques aux gens mais non les gars il y a des vrais clashs ça fait partie de la discipline c'est cool machin pour voir qui est ce qui est le plus fort etc etc et puis vous arrivez vous faites un faux clash pour enfin vous faites vraiment un truc fake et au final maintenant le public dès qu'ils auront un truc ils vont nous dire non mais c'est fake ils vont pas nous croire ouais vous êtes prêt à tout pour le buzz tu vois ça fait vraiment tu vois ça fait assoiffé de buzz et en tant que moi média tu te retrouves à devoir expliquer aux gens que machin et tu vois c'est donc voilà pour ça de 1 j'ai pas trop aimé de 2 on va dire au pire c'est cool parce que j'aime bien quand les artistes réfléchissent à des tactiques de sortie de son pour créer une attente machin le problème c'est qu'on y a pas cru d'entrée tu vois je retrouve les tweets où je dis si c'est fait que c'est pas bon tu vois si c'est fait qu'on boycotte machin etc donc en fait d'entrée les gens n'ont pas cru c'est comme si imagine on te fait un poisson d'avril et on te dit je sais pas on a volé ta voiture d'heure tu dis c'est faux ma voiture est là parce que tu sais qu'on est le 1er avril mais si on a volé ta voiture je te dis machin on insiste avec toi 2h tu sors tu vois ta voiture et on t'a dit poisson d'avril et toi tu regardes la personne au bout de mais je t'ai dit c'était faux depuis 2h le poisson d'avril il est ridicule tu vois c'est comme si tu regardes un film t'es vraiment investi le scénario est ouf il y a des péripéties de ouf il y a des trucs machin et puis à la fin on te dit ah en fait le personnage principal rêvait tout ça n'était qu'invention ça ne s'est jamais passé t'es déçu t'es en mode putain tout ça pour ça quoi je suis quand même content d'avoir eu les tweets pour qu'on ne dise pas que c'est juste parce que maintenant je sais que c'est faux que je dis ça d'entrée même dans la vidéo précédente j'avais dit les gars si c'est faux c'est nul j'avais dit ça tu vois donc en plus c'est voilà chanon c'est une artiste que j'aime bien qu'ici tu vois c'est pas forcément ma tasse de thé à moi mais elle a un succès qu'on ne peut pas nier de toute façon mais la moyennance moyennance n'hésitez pas à me dire ce que ce que vous vous en pensez en plus tu vois ça a duré longtemps quoi c'est à dire que à un moment j'étais en mode au début je me suis dit allez vas-y c'est peut-être fait qu'on a vu des vidéos du tournage du clip tu vois il y a un clip machin etc mais en fait plus tu fais comme on dit les blagues les plus courtes sont les meilleurs plus elles ont fait durer le truc plus ben attend on est en mode mais attendez vous allez vous allez mentir un mois pour sortir un feat tu vois faut vraiment que ce soit le meilleur son de l'histoire de l'humanité pour nous faire parauter un an pour un feat sinon on sera en mode attendez tout ça pour ça donc c'est pas la tactique de communication est un mystique et puis au delà de ça il y a eu des vrais clashs qui sont sortis et à part on tombe avec personne te dit que t'es bonne écoute ma petite conne y'a un poupou mais j'ai un paypal machin et au delà des clashs tu vois c'est pour le public le public était vraiment très très dur avec elle sur leur aspect physique sur la qualité de leur musique sur etc etc et je me dis au final je vous pose la question du coup du coup au final est ce que ça en valait la peine répondez moi dans les commentaires est ce que ça valait la peine de faire tout ça pour ce son répondez moi franchement c'est la question que je vous pose enfin bon voilà on va pas épiloguer dessus le son les le le clip avec trois sons dedans et sorti si ça se trouve le public va bien aimer le clip est bien réalisé donc ça c'est c'est un bon point qu'on peut leur leur donner je suppose que c'est la fin de du coup de la saga Chrissy Shannon on va voir ce que ça donne par la suite si les sons font des buzz dites moi tout dans les commentaires est ce que vous avez kiffé est ce que vous n'avez pas kiffé est ce que comment vous avez trouvé que c'était moyen ou au contraire est ce que vous avez trouvé que c'était super génial n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook quand il y a des bordels j'en parle que ce soit fake ou real même si je préfère que ce soit real comme je vous dis je suis dans aucune confidence moi frère je ne donne que des vrais bails si vous entendez un mensonge de ma part c'est que je pensais que c'était la vérité parce que beaucoup d'autres pas menti abonnez vous à la chaîne youtube aussi on approche les 30 000 abonnés ça fait super plaisir comme ça vous voyez les vidéos dès qu'elles sortent ici un bordel vous n'allez pas pas le rater parce que vous savez que spectre est premier sur l'actu tmz97 comme on dit donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche tout bai c'était spectre pour pas en l'initi n'ont pas le bon et rien et en disant rien on a tout dit on a tout dit on a tout dit on a tout dit on a tout dit